Bonjour! Cette semaine, le lectionneur nous offre le début de la première lettre de Paul au Corinthien. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais s'il y avait un saint patron des églises dysfonctionnelles, l'église de Corinthe sûrement gagnerait. Parce que, d'après ce qu'on peut lire dans cette lettre-là, c'était le bordel! C'était le bordel à Corinthe! Tout le monde se chicanait, se battait, savoir qui était le meilleur. Puis tout le monde était convaincu qu'il était le meilleur. Qu'il était le meilleur leader, ou qu'il suivait le meilleur leader, qu'il avait la meilleure morale, qu'il suivait les bons rythmes liturgiques. Tout le monde, tout le monde, toujours! Et ce qui est intéressant, dans le début de cette lettre-là, c'est ce qu'on ne trouve pas. Parce que quelqu'un comme moi, le premier réflexe, c'est de dire, bon, là, d'écrire une lettre, me dire, bon, je m'en viens dans deux semaines, je vais tout vous régler ça. Ou bien dire, je ne peux pas venir, mais je vous envoie un assistant, puis votre superviseur pour les prochains mois, on va régler ça. Ou même écrire, de dire, ben, écoute, j'ai entendu ça, puis elle a raison, lui a tort, ou juste faire ça. C'est facile, ça. En tout cas, c'est tentant. Mais Paul, ce n'est pas ça qu'il fait. Paul fait autre chose. Ce que Paul fait, d'abord, c'est rappeler aux gens qu'ils sont des saints. Et quand Paul parle des saints, on ne parle pas nécessairement de gens qui sont parfaits, qui sont la morale parfaite, la foi parfaite. Non, non, non. Ce n'est pas ça qu'il parle. Il parle de gens ordinaires, fort probablement, comme vous et moi, qui ont été choisis par Dieu pour faire le travail de Dieu dans ce monde-là. Et ce qui est aussi la compréhension de Paul, c'est que ces saints-là ne vivent pas isolés dans leur petite bulle. Ils ne peuvent pas faire ça tout seul dans leur coin. Non, il faut qu'ils fassent ça les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on parle de l'expression de la communion des saints, d'un langage peut-être un peu technique, mais cette idée-là que cet ensemble, que cette sainteté est visible et perceptible. Puis ensuite, Paul continue, excusez, là, il faut que je regarde mes notes, plein de post-it là-dessus, là, devraient être mieux organisés, vous me dites, oui, vous avez raison. Et continue avec, je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qui vous a accordé par Jésus-Christ. En effet, dans l'union avec la Christ, vous avez été enrichis de tous les dons, en particulier tous ceux de la parole et de la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous qu'il ne manque aucun don de Dieu à vous qui entendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Et c'est très intéressant ce que Paul dit à travers ces mots-là, c'est, oui, je le sais, ça va mal. Ça va mal, je le comprends, je le sais, mais je ne désespère pas, je ne perds pas confiance, je sais que vous pouvez vous en sortir parce que vous avez tous les outils à votre disposition pour vous en sortir. Vous avez les dons, tous les dons, toutes les qualités, toutes les habiletés en vous, dans la communauté, pour faire mieux. Vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas dépendant d'une espèce de leader charismatique qui va tout vous dire quoi faire, qui va vous organiser. Non, ce n'est pas de même. Tout ça, c'est déjà en vous. Vous avez juste à l'utiliser ensemble. Et c'est souvent ça qu'on voit lorsque, dans une église ou tout autre groupe, lorsque le leader quitte, il y a le choc initial, puis après, les gens se disent « Oh my God, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sera plus capable de rien faire. » Puis ce texte-là nous rappelle de « Wow, les nerfs! » Les nerfs! Dans le cas d'une église, c'est de se rappeler que ce n'est pas l'église de Pierre-Jean-Jacques, mais c'est l'église de Dieu. Et que c'est Dieu qui amène les gens à se rencontrer. Ça peut l'air bizarre, mais ça nous met un peu moins de pression sur les épaules, que ce n'est pas sur seulement une personne, peut-être nous, mais c'est sur toutes nos épaules ensemble. Et lorsqu'on a de la misère avec, je ne sais pas moi, définir une vision, réglir un conflit, ou qu'il y a un changement au niveau du personnel, je ne sais pas, c'est de se rappeler et de dire un, avoir confiance en Dieu. Dieu qui était là dans le passé, Dieu qui est encore là aujourd'hui, Dieu qui est là dans le futur, on peut avoir confiance en Dieu. Deux, on n'a pas besoin de chercher un sauveur qui est meilleur que Jésus lui-même pour nous diriger. Parce que, trois, on a tout ce qu'il nous faut en nous. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. Je vous souhaite d'être capable d'identifier, c'est quoi vos dons, vos outils, vos ressources qu'il y a entre vous, puis il y en a toujours. Il y en a toujours. On ne les a pas toutes, justement. on en a, puis d'être capable de les mettre en action avec d'autres qui ont des ressources, des compétences, des dons complémentaires, puis de dire, bien, si on mettait ça ensemble, peut-être qu'on serait capable de faire mieux de ce qu'on est capable de faire maintenant. C'est ça que je vous souhaite, puis je vous souhaite de bonne santé, encore une fois. Portez-vous bien et on se revoit très bientôt. Au revoir.